Bonjour à tous. Bien, dans le code sur la création d'une personne et puis les discussions autour des différents services que pouvait avoir cette classe, donc là c'était vraiment des services de base qui permettent de récupérer le nom, l'âge, et puis un service très particulier qui est le service d'affichage qui a ce type-là, qui est une méthode très particulière. J'avais de façon primitive commenté le code source. Donc on peut se poser la question plus générale de la documentation Java et de l'existence d'outils du JDK relatif à la documentation. Là on peut peut-être juste rappeler que la documentation Java, pour les classes standards de Java, est disponible en standard. Donc là je vais utiliser mon navigateur préféré pour aller chercher la documentation, donc par exemple en tapant Java API. Alors je vous recommande pour l'instant en démarrage de chercher la documentation de l'API 6, 7 ou 8, pas trop au-delà, elle est au-delà de 8, elle est structurée de façon relativement différente, et donc ça pourrait vous troubler. Donc on va se contenter simplement de l'API, par exemple la version 7 me suffit largement ici, puisque c'est un cours introduitif à Java. Donc en sélectionnant cette vue, alors moi j'aime bien cette vue, c'est ma vue préférée, mais vous pouvez en choisir une autre, ça c'est la vue dite frame, c'est-à-dire que mon écran est décomposé en trois parties. Sinon, elle est disponible en une seule vue, et puis on navigue d'une vue à l'autre par clic, mais c'est la même idée. Donc qu'est-ce qu'on a d'abord ? On a en haut à gauche ici, l'ensemble des packages de Java. Donc l'environnement, l'écosystème Java contient énormément de classes, un nombre vraiment gigantesque, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Bien sûr, ces classes sont rangées de façon thématique, et c'est ça qu'on appelle un package. Donc par exemple, on a le package JavaText, qui est relatif, comme son nom l'indique, très probablement, à un certain nombre de choses prédéfinies de Java, concernant la manipulation du texte. J'ai JavaSQL, pour faire du SQL et des connexions en base de données, très probablement. Je peux l'imaginer. Donc par exemple, si je sélectionne un package ici, donc JavaLang, c'est le package standard, qui contient un certain nombre de classes, entre autres, pas que, mais des classes standards de Java. Donc par exemple, la classe string est une classe de base de Java. Donc on peut aller regarder là-dedans, effectivement, si je regarde mon paquet de JavaLang, donc quand je les sélectionne, en partie gauche, en bas, je vois que je suis dans mon paquet de JavaLang, je vois les différents éléments qui appartiennent à JavaLang. Donc je ne sais pas encore ce que sont les interfaces, mais je commence à avoir des classes. Ça, normalement, c'est les manipuler. Et donc notamment la classe string, on va la retrouver ici. Et donc en partie centrale, principale, on voit l'ensemble de la documentation de la classe string. Donc il y a des informations qu'on ne sait pas encore décoder, mais principalement, en fait, on a ici dans la documentation des choses très générales sur l'usage de la classe string, quelques petits exemples de base qui permettent de démarrer, de code et puis des explications. plus ou moins succinctes. Et puis ensuite, on a détaillé l'ensemble des services de la classe string. Donc comment est-ce qu'on construit une string, etc. Et notamment l'ensemble des méthodes, là, qui sont vraiment les services de base. Donc voilà, je sais comment récupérer ou comparer, par exemple, deux chaînes de caractère, ou savoir comment concaténer deux chaînes de caractère, et bien une méthode pour faire ça, etc. Tout m'est expliqué, donc si je sélectionne ça, j'ai du détail sur ce service-là. Encore une fois, si je reviens en avant, j'ai dans le service concat, par exemple, on me donne des choses très élémentaires sur le type, concat prend en paramètre une string et puis ça me renvoie une string, et puis on me dit que bon, ça concatène deux chaînes de caractère. Très bien, d'accord. Si je veux avoir des détails sur la façon dont ça fonctionne, quand je sélectionne, je vais sur la documentation plus détaillée de ce service-là. Alors, comment est-ce que cette documentation est obtenue ? En réalité, cette documentation, elle est obtenue car dans Java, il y a un mécanisme de documentation intégré. Donc il y a en fait différents types de commentaires. Donc les commentaires que j'ai utilisés jusqu'à présent, comme par exemple celui-ci, le commentaire slash slash est un commentaire dit uniligne de Java. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce qui est sélectionné ici, là, donc à partir de slash slash jusqu'à la fin de la ligne, c'est complètement ignoré par le compilateur. Alors, il y a d'autres types de commentaires, qui sont les commentaires aussi hérités du C, par exemple, qui sont les commentaires multilignes, qui commencent par slash étoile étoile slash, un commentaire, blablabla, etc. Très bien. Et donc, depuis slash étoile jusqu'à étoile slash, et bien, c'est ignoré par le compilateur. Alors, les commentaires tels que je viens de les écrire sont en fait des commentaires pour ceux qui inspectent le code. Si je possède le code source, alors je vais pouvoir voir ces commentaires. Ici, je vois des documentations relatifs au code sans que j'ai accès au code directement. Je ne connais pas le code de CONCAD, je n'y ai pas accès. En tout cas, ce serait très difficile d'y avoir accès, même s'il existe et que je peux l'obtenir. Donc, comment est-ce que je peux obtenir ça ? Eh bien, ça, c'est la troisième forme des commentaires Java. Ce sont les commentaires qui commencent par slash étoile. Étoile, donc une double étoile. Vous voyez que cette fois, la couleur est passée de vert à bleu, parce qu'on est passé dans un commentaire Javadoc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commentaire Javadoc ? Je vais enlever tous mes autres commentaires pour l'instant, parce qu'en réalité, il n'y a pas de raison qu'il soit comme ça. Eh bien, un commentaire Javadoc, c'est un commentaire qui peut être exploité par l'outil Javadoc. Donc, comment est-ce que j'utilise cet outil ? C'est très simple, en fait. Il y a... Alors, il faut que je le retrouve... Voilà, Generate Javadoc dans Project, si on est sous éclipse. Une option qui s'appelle Generate Javadoc. Donc, on va l'exécuter. On va la laisser... On va la laisser faire, sélectionner. Je vais sélectionner tout. Voilà. Et puis, je vais la laisser faire pour le reste. Donc, j'ai bien pris soin de tout sélectionner ici. Sinon, je peux sélectionner individuellement la documentation pour certaines choses. Très bien. Et pas d'autres. Donc, pour le reste, je vais la laisser faire. Donc, il me demande, ok, de sauvegarder un certain nombre de choses. Donc, je vais dire d'accord. Et puis, voilà, il génère la documentation. Donc, on voit que dans le projet, par exemple, est apparu un nouveau répertoire qui s'appelle le doc. Voilà. Dans lequel qu'est-ce qu'il y a ? Il y a différents éléments. Donc, par exemple, si je vais sur index.html, qu'est-ce que je vois ? Je vois un certain nombre de documents relatifs à la documentation. Donc, par exemple, je vois ici la documentation de la classe personne. Donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vois ? Je vois justement les différentes méthodes, des choses très élémentaires. Mais, voilà, en tout cas, c'est une documentation qui n'est pas très loin de celle que j'avais ici précédemment. Si je reviens ici. Elle n'a pas tout à fait la même forme parce que c'est pas tout à fait le même format, la même version de Java que j'utilise. Mais, en tout cas, c'est très similaire. Toujours pareil. On me décrit que c'est la classe personne. Au même titre qu'ici, comme d'écrivez que c'est la classe string. Il y a un commentaire très général. Alors, qu'est-ce que je vois dans le commentaire très général ? Ici, vous voyez, c'est écrit, il y a un commentaire javadoc. Et puis, il y a l'ensemble des méthodes disponibles que sont getH, getNom, toString, que je vois apparaître. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement deviner qu'ici, ce qui est apparu, c'est que l'outil javadoc a extrait depuis ce code-là un certain nombre d'informations pour en générer la documentation de référence. Donc, non seulement il a extrait le fait qu'il y avait une classe personne, qu'il y avait des services, etc., getH, getNom, mais aussi, vous voyez, qu'il a extrait depuis le commentaire javadoc le commentaire lui-même pour le présenter dans la documentation. C'est ça qui était intéressant ici. Donc, en fait, ça signifie quoi ? Ce qu'il faut retenir, c'est que simplement, si je documente correctement mon code à l'aide de javadoc, alors je vais, à l'aide de l'outil javadoc, pouvoir générer automatiquement une bonne documentation de mon code. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux dire ici ? Je peux raconter des choses sur la classe personne. Il s'agit d'une classe permettant d'incarner ou de représenter de représenter un individu. Les individus, on va voir un petit peu ce que ça donne, sont... Les individus, je vais mettre une seconde phrase. Les individus sont... possèdent différents attributs. Je ne vais pas tout raconter, mais comme un nom et un âge, pardon, etc. Donc, je peux continuer comme bon me semble. Alors, il y a... Donc, je peux évidemment... Ici, j'ai documenté la classe, mais si je documente, par exemple, à l'aide de javadoc, un service, je vais documenter le service en lui-même. Donc, ici, je peux dire... Ça, ça renvoie... Pardon. Renvoie... l'attribut, la valeur, le nom de la personne. Et puis, qu'est-ce que je vais dire ? Ici, return, évidemment, ça me permet de préciser ce que fait réellement. Ça ne me suffit pas toujours de savoir que le type de retour est une string. Je peux avoir besoin d'avoir des informations sur ce que c'est réellement cette string qui m'est renvoyée. Je vais le dire ici. La string, c'est le nom de la personne. Donc, si je documente les choses de cette manière-là, vous voyez que dès que je fabrique un commentaire javadoc devant quelque chose, il va me suggérer de remplir un certain nombre d'items, comme ici, return, par exemple. Très bien. Bon, alors, si je régénère la documentation, je vais essayer de la générer de façon complète. Je ne sais pas pourquoi, mais... Default package. Voilà, je vais générer tout pour le default package. Donc, normalement, ça me ferait marcher. Il me demande de sauvegarder personne. Évidemment, je viens de l'éditer. Donc, voilà, il a re-généré la documentation, normalement. Donc, je vais recharger ça. Donc, voilà, vous voyez, le premier texte, il apparaît ici. Donc, je peux donner des exemples de code. Vous voyez que quand je documente getNom, eh bien, il me dit voilà la description. Si je vais directement sur getNom, j'ai le détail de ce que ça me renvoie. Oui, ça me renvoie une string, d'accord, mais c'est en fait la string qui représente le nom de la personne, etc. Donc, les commentaires javadoc sont essentiels. C'est-à-dire que documenter son code, ça permet d'obtenir, si on le documente correctement, ça permet d'obtenir aussi la documentation pour les utilisateurs des différentes classes. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'en plus, je peux donner des petits exemples ici. Donc, je peux donner un petit exemple d'usage. On a le droit à un certain bout d'HTML. Je peux donner des petits exemples d'usage. Voilà comment est-ce que je vais utiliser une personne. voilà, donc je ne sais plus, il faut que je lui donne son nom. Eh bien, voilà, je vais l'appeler Smith. Voilà. Et puis, je vais lui donner son âge, je vais lui dire, voilà, un exemple de création d'un individu nommé Smith et ayant 40 ans. Voilà. Donc, si je fais ça, je sauvegarde et puis je génère la documentation. Moi, j'ai la documentation qui va bien normalement. Voilà. OK. Donc, si je vais voir maintenant là-dedans, j'ai un exemple, personne, new person, Smith, 40, etc. Si la présentation ne me plaît pas, c'est juste que j'ai peut-être oublié un certain nombre de choses. Donc, par exemple, je vais peut-être oublier un retour à la ligne ici. Ça n'a aucune importance. Un retour à la ligne HTML, mais en tout cas, c'est l'idée générale. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on génère de la documentation Java. Il suffit simplement de documenter le code en utilisant JavaDoc et les différents tags. On en rencontrera un certain nombre au fur et à mesure. au fur et à mesure.